Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Delices de SME. J'espère que vous allez bien et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager et surtout pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer les célèbres crèmes brûlés à la vanille, un dessert gourmand très facile à réaliser. Suivez bien avec moi la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les secrets pour un super résultat avec une crème très onctuose et une belle couche caramélisée sur le dessus. Et tout de suite les ingrédients. On va avoir besoin de 350 ml de crème liquide, 150 ml de lait, 2 cuillères à soupe d'arôme vanille, 5 jaunes d'œufs, 90 g de sucre et environ 30 g de sucre cassonade. Et tout de suite la préparation. Dans une casserole, on va mettre la crème liquide. Le lait Le lait Et l'arôme vanille Et on va porter le tout à ébullition. Dans un saladier, on va mettre le sucre Et les jaunes d'œufs Et on va fouetter jusqu'à blanchir. Quand mon lait et ma crème commencent à bûire, j'étends le feu et je vais l'ajouter directement sur mon mélange d'œufs et sucre. J'ajoute et je mélange en même temps. Et voilà, mon mélange est prêt. Ensuite, je viens verser ma préparation dans des ramequins, comme ceci ou comme celui-là. Ensuite, je prends une plaque de four et je mets mes ramequins dedans. Je verse de l'eau chaude dans mon plat pour faire un bain-marie. Ensuite, je vais le faire cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 30 à 35 minutes. Après 35 minutes de cuisson, j'ai sorti mes crèmes du four. Comme vous pouvez voir, elles sont encore un peu tremblotantes au centre. Je vais les laisser tiédire quelques minutes dans le vent-marie avant de les placer au frais pour une durée de deux heures minimum. Après deux heures au frais, j'ai sorti mes crèmes du frigo. Je vais maintenant les saupoudrer de cassonade. Et ensuite, je passerai un coup de chalumeau afin qu'une fine couche de caravelle se forme. On va commencer par mettre une fine couche de cassonade. Il faut bien le répartir sur la surface. Et ensuite, aller dans le chalumeau, on va brûler la surface. Ensuite, je vais ajouter une deuxième couche de sucre cassonade. Je refais la même opération avec le chalumeau. Et voilà, je replace au frais une dizaine de minutes avant de servir. Et voilà le résultat final de mes crèmes brûlées. Comme vous pouvez le voir, elles sont magnifiques et très appétissantes. Comme je vous disais en introduction, c'est vraiment une recette très facile et que tout le monde adore. Je vous conseille vraiment de l'essayer chez vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et à bientôt.